Comme vous le savez, ce CRD rentre dans le cadre de la préparation de la journée nationale de l'élevage qui a été décrétée par le Président de la République pour que chaque 26 novembre nous puissions célébrer l'élevage. Nous avons déjà célébré la première journée à Fatigue en 2014. En 2015, c'était autour de la région de Kafrine à Kungel. Et cette année, le choix du Président de la République a porté sur la région de Saint-Louis, le département de Podore et la commune de Ndioum pour abriter la prochaine journée nationale de l'élevage. C'est à ce titre que nous sommes venus à Saint-Louis pour cette réunion, ce CRD d'information, de sensibilisation des acteurs de la région sur l'importance de la journée. Donc cette année, nous avons choisi comme thème, proposé au chef de l'État et accepté, le financement du secteur de l'élevage. Parce que, comme vous vous en rendrez compte, le secteur de l'élevage joue un rôle très important dans l'économie de notre pays, particulièrement dans le secteur agricole, le secteur primaire. Mais il y a toujours des problèmes à cause du financement. C'est le financement qui constitue aujourd'hui le goulot d'étranglement le plus important pour l'émergence du secteur de l'élevage. Et c'est la raison pour laquelle nous allons organiser des rencontres au niveau de toutes les régions pour que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver, puissent dialoguer, puissent discuter, puissent échanger sur la question du financement. Que ce soit du financement qui vient des banques classiques, la Caisse nationale, par exemple, de crédit agricole, qui vient également des mutuelles d'épargner et de crédit, donc du crédit de la microfinance. Nous allons faire en tout cas le diagnostic de toute cette situation et des problèmes surtout que rencontrent les éleveurs. Est-ce que le financement qui est donné par ces différentes structures est adapté au développement de l'élevage, au secteur de l'élevage ? Donc nous en avons déjà une idée parce que nous avons organisé une rencontre nationale qui s'était tenue où nous avions regroupé tous ceux qui gèrent des mutuelles au niveau du secteur de l'élevage.